Et bonjour à tous, c'est Akhoris, on se retrouve dans la bonne ambiance dans notre salle d'hôpital, on va prendre ce stylo, ça peut servir. Ah c'est un souvenir, d'accord. Le plan d'évacuation. Bah ça va, t'es pas loin de la sortie en fait. Non, le retire pas par contre. Non mais, du con ! Non mais c'est pas ce que je voulais faire en fait. Oui, non mais, voilà, tu le retires pas. Je pense que c'est juste examiner ta gueule quoi, pas... La télé, la fenêtre. Ah oui d'accord, c'est un hôpital catholique, c'est pour ça qu'on voyait des croix partout. La balle rebondissante, et qu'est-ce qu'il y a dans cette sarriette ? Qu'est-ce qu'il nous a préparé, s'il nous a préparé un moyen de nous enfuir ? T'es con, t'es con, t'es con. Oui, c'est forcément pas agréable, mais... C'est pas si mal que ça. Bon, qu'est-ce qu'il lui a mis ? Ah, son carnet ! Ça va, il nous a pas... Voilà, c'était juste pour... Putain, il a subi le carnet, hein. Je pense qu'il n'est pas le droit de nous le donner, mais bon. C'est gentil de sa part. Ah, c'est vieux, hein. Mais il est parti chercher sa mère ! Oui, c'est vrai qu'il a dix ans maintenant, attention, c'est beaucoup mieux. Depuis le début, il hurle qu'il veut trouver sa mère. Je pense que... Oui, je me garde. Il t'aurait prévenu, c'était le cas. Oui, voilà. Tu veux dire, c'est un message ? Oh, attendez, attendez. Ou que c'est mauvais. Ça a l'air positif comme ça, mais c'était pas si positif que ça. Euh... Attendez, je me mets d'enjeuner. Jack était à fond sur l'idée que... Que... Que Daniel était un symbole, un... Il était à fond sur l'idée que... Pourquoi je peux pas remonter, là ? Je voulais pas avancer les images. D'accord, du coup, ils ont bien avancé dessus. Euh... Ah non, d'accord, il a tourné les pages pour savoir où était Jacob. Du coup, oui, parce que Jacob, il est persuadé que c'est un signe de Dieu, hein, qu'il ait cette possibilité-là. Ceux qui expliquent, du coup, qu'on ait eu pas mal d'images en rapport avec Dieu, du coup, je suppose que... Parce que, euh... Je suppose qu'il l'a amené là-bas. Est-ce bien ? J'en sais rien, hein. Par contre, j'aurais bien aimé pouvoir lire ce qu'il disait sur la page d'avant. Et du coup, Daniel serait en liberté. Enfin, vous savez qu'il est en liberté, mais... Par contre, forcément, ça lui donne des envies de s'échapper. C'était obligé, ça. Ah... Il y a des textures qui étaient en train de charger, c'était moche. Bah, la nuit dans un hôpital, j'ai envie de lire. Alors, euh... Je vais juste... C'est sur quelle page qu'il a mis ça, là. J'ai emprunté une couverture et d'autres trucs dans ta tente. Je te les rendrai quand tu viendras chercher ta BD de Super Loup. Elle t'attend. Ok. Donc, ça, c'est... Ouais, il a rajouté les pages... Les pages dégueulasses, là, que... Flores a essayé de me piéger, encore. Je peux pas lui... Je peux pas... Donc, vouloir d'essayer. Mais elle a rien fait, Flores. Enfin, ça se trouve, elle est vraiment là pour t'aider. À la base, elle est là pour avoir la vérité, hein. Tout bêtement, Flores. Ok. Regardez en dessous du lit. Mais tu vas me trouver quoi en dessous du lit ? À part un pantalon, parce qu'à mon avis, t'es que nul, là. Avec ces trucs-là, généralement... Ah non, il a un pantalon. Sinon, à ouvrir. Ok. Ça va être la porte-toi. Non, mais tu... T'es pas dans un dessin, t'es pas dans un... Ah. Ok, ça va être... Ça va être le plomb. Mais oui, en plus, on est... On a un garde, en plus. D'accord. D'accord. Il commence par finir mes rideaux. Ensuite, tu penses vraiment... On va faire une corde avec tes draps. Pour l'instant, je vois que cette solution... De passer par la fenêtre... Mais c'est ridicule. Ah ah, ils ont une sécurité. Non, t'es juste une sécurité contre toi, en fait. J'espère que mon dernier vue de ce monde n'est pas dans cette fenêtre. Elle est mort, aujourd'hui. C'est pour moi. Un stupide voiture. Et puis, je vais partir. Ah, l'échafaudage. Ah, oui. Il y avait pas un truc qui avait pas... J'avais pas bien d'autres trucs. Non. Je ne peux pas ouvrir cette fenêtre avec mes mains barelles. Je pense qu'il y a juste une sécurité, mais sinon... Il y a une sécurité. Sécurité anti-suicide, à la base, ou anti-évasion, dans son cas, hein. Fais un coup de... Faisons ça. C'est toujours gagné des points, je suppose. Mais il faut pas t'échapper, putain. C'est... Va jusqu'au procès. Tu vas jusqu'au procès, tu seras déclaré innocent, et puis ça ira bien. C'est... Il y a quoi dans les chiottes ? Dans les chiottes à récupérer. C'est un truc qui est allumé. C'est un truc qui est en train de faire. Oh putain. Mais qu'est-ce qu'on est pas en train de faire ? On va faire ça. Je suis un truc qui est en train de faire. C'est un truc qui est en train de faire. allez à ton ambicade alors là certainement pas j'ai pu le faire pour venir ici et ensuite le faire hé, monsieur, qu'est ce qui se passe maintenant ? ça se fait, j'ai besoin d'aspirine c'est une histoire triste, mais je ne suis pas une pharmacie il y a une vraie raison de... franchement si le jeu nous oblige à le faire je suis totalement con voilà par contre c'est pas là qu'il faut péter c'était de l'autre côté en fait ouais, ça marche aussi voilà alors par contre ça je le sens qu'à moitié avec un seul oeil si tu veux ouais sortir ouais et ben c'est ça, autant de ambuscade à l'autre alors on va la faire comme ça tant pis on partira sans sac dans cet état oh putain non bah écoute continue hein t'es parti pour ta connerie il fallait jusqu'au bout non n'est pas c'est pas c'est plus c'est plus c'est plus J'aurais tellement aimé qu'on ait la possibilité de juste attendre le procès A priori il aurait eu lieu peu de temps après Les procès en général Les procès de ce style Avec mort de flic C'est vite géré Il aura une échelle où il n'a pas au bout Ah Ouais mais là tu fais trop Alors là tu ouvres la porte sous son nez T'es sûr qu'il capte Il va y avoir de jouer de l'autre côté On va l'air con Ah bon on n'a même pas à gérer Il va y faire ça tout seul comme un grand Ouais prends quelques trucs anti-douleur ça peut te servir effectivement Juste en dessous il y a une chambre allumée j'ai vu Est-ce que ça nous pose des soucis ? Non Ok et ben allons-y Ah si Ah putain Qu'est-ce qu'il fait ici ? Il n'a pas nous Oh merde ! Non, je ne sais pas. Sean, qu'est-ce que tu fais là-bas ? Je suis tenté de bâtir. Son de merde. J'aimerais que je te savais que tu étais là. Tu aurais s'arrêté ? C'est là. Alors, où est Daniel ? Je peux ne te dire, Fin. Mais je vais le retourner. Bien. Ne te l'aise pas pour... ... ne te confier pas encore. Mais je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors... Avec la police sur tonneur ou quoi ? C'est vrai. Les pires veulent me faire un narc sur tous les gens. Comme ils croient à moi. Alors... Comment ça va ? Tu es... Je dois sentir coupable en plus. John... Je sais que ça ne veut pas dire merde à toi maintenant. Mais je suis désolée. Ah oui, bon, tu peux, vrai. C'est tout. Et tout. C'est égoïste. Trop facile. Je t'en veux pas. J'ai envie de dire trop facile. Mais en même temps, vu qu'il va vivre un bordel monstre maintenant. Et en même temps, ça le ferait culpabiliser un petit coup. Mais je pense qu'il le pavise déjà. C'est pas... Oh, non j'ai envie de dire trop... Tu as essayé du coupé... C'est un truc... Ceci dit, on dit que nous, on a mal à l'oeil et tout. Lui, on ne sait pas ce qu'il a. Si ça se trouve, il n'a plus de jambes. Donc au final, on ne s'en sent peut-être pas si mal. Tu comptes faire quoi, la piquine bagnole ? Mais t'es sérieux ? Non mais... Sean ! Et bien sûr qu'elles sont fermées les bagnoles ! Mais qui laisse sa voiture ouverte sur un parking d'hôpital ? Hein ? Qui laisse sa voiture ouverte sur un parking d'hôpital ? Moi déjà, dans la cour devant chez moi, j'ai du mal à la laisser ouverte ? Ça se trouve, c'est la voiture de Joey ? Tu as l'air bien con ! Ça me ferait beaucoup rire que ce soit celle de Joey, hein ? T'en prends la seule personne qui s'est occupée de toi jusqu'ici ? Bon, bon, on est parti de l'hôpital ! Youhouhou ! C'est joli, hein ? Mais bon... J'en veux un jeu pour les... Bon, vous me direz, il n'y aurait pas de jeu s'ils n'avaient pas des idées à la con à la base ! Mais en plus, t'as qu'un oeil, ça va être parfait pour conduire. Tu vas finir dans le fossé... Non mais va te coucher ! Enfin, là c'est compliqué, je suis d'accord, mais... Tu vas finir dans le fossé ! Déjà, conduire avec les deux yeux de nuit, hein, quand on est fatigué, c'est pas évident, mais alors avec un seul... Et bah voilà, c'était à Sean... Euh, c'était à Joey, à tous les coups... Non, c'est pas ça, c'était pas ça derrière ? Défringue à lui ? Bon, puis il a récupéré sa bagnole, hein, si on la fout pas dans le fossé, mais euh... Tu sais où... Ah oui, tu vas dans le Nevada, c'est vrai ! Et t'es censé en plus changer ton pansement 4 fois par jour ? Ah bah on est pas dans la merde ! Surtout qu'on a plus de sous, hein ! Ça avait bien le coup d'avoir mis des brouettes pour finalement ne plus avoir de sous du tout, maintenant... Oh, c'est quoi ? Ah non, c'est des piaf ! Bon, enfin, ils ont pas l'air non plus... Euh... Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, on a une bagnole, mais à mon avis, vu la bande-annonce, on aura plus de bagnole dans... Un coyote ! Non, c'est la vide qui est dégueulasse, j'ai cru que c'était une espèce de tornade ! Bon, on est au Nevada, youhou ! Et tu fais le plein comment ? Tiens, c'est une autre question que je me pose, là ! Parce que bon, un voyage jusqu'au Nevada, il y a un peu de route, hein ! Faut faire le plein de temps en temps ! Je dis ça, je dis rien, mais je pense qu'il va tomber en panne de... En panne, c'est pour ça qu'on va se retrouver dans le désert, à marcher à pied tout seul... Et bah vous savez quoi, on va arrêter ici, ça me parait pas mal ! Hop, allez, on arrête ici, et on se retrouve très bientôt pour la suite ! Allez, à toute temps !